Je vais vous montrer comment construire la meilleure ferme à XP sur Minecraft Bedrock en version 1.21. L'usine est très rapide à faire car elle vous prendra moins de 5 minutes avec un design ultra compact car elle est de dimension 7x7x6 de hauteur. Vous pourrez obtenir jusqu'à 50 levels d'XP facilement, rapidement et gratuitement. Alors j'espère que vous êtes chaud comme un blaze sans perdre de temps, c'est parti pour la construction. Nous allons commencer par faire les fondations de l'usine. Pour cela prenez un bloc de verre, ce n'est pas obligatoire, vous prenez le bloc que vous souhaitez et on fait un trait de 7 blocs. Comme ceci, donc là on est à 5, 6 et 7 et vous refaites un trait de 7 blocs. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Donc là si on relie le tout, ça fera un carré. Ce carré vous le mettez sur 6 blocs de hauteur. Une fois que c'est fait, vous allez à l'intérieur surélever la plateforme comme ceci avec un autre bloc. Donc surtout, je précise, ne mettez jamais de pierre car les poissons d'argent pourront s'y incruster à l'intérieur. Maintenant que c'est fait, nous allons construire la kill chamber. Vous allez voir c'est super simple, dans le coin de l'usine vous mettez une source d'eau comme ceci à l'opposé. Vous voyez qu'il y a un bloc de libre, on le casse. Ensuite, on passe au-dessus, on se met juste devant. Vous cassez le bloc de verre ici, vous mettez un bloc normal ici, vous verrez pourquoi plus tard. Et ici, on met une clôture. Et on peut rajouter ici de l'obsidienne. Vous allez voir, ça sera super efficace pour tuer les poissons d'argent pour éviter de casser les blocs de terre juste en dessous. Maintenant, nous allons installer un collet de fer dans l'usine. Car oui, on va jouer sur des poissons d'infestation pour générer des poissons d'argent et donc du coup de l'XP. Pour cela, vous mettez un bloc ici qui sera provisoire, un feu de camp qu'on va bien évidemment éteindre avec l'aide d'une pelle. Donc le bloc provisoire, on le casse. Vous mettez sur ce bloc et autour de vous, donc en regardant face à vous, au niveau de la tête comme ceci, vous mettez des barreaux de chaque côté de l'usine. Sur l'un des barreaux, on va construire notre golem. Ouais, tiens, je vais faire comme ça, ça ira mieux. Hop, comme ceci. Et donc là, l'objectif, ce sera de le pousser à l'intérieur sur ce bloc de feu de camp. Vous pouvez casser les extrémités des barreaux comme ceci. Et pour finir, il faudra pousser le golem sur ce muret de l'usine. Donc là où vous avez votre kill chamber, ce sera important pour la suite. Donc pour cela, vous prenez l'opposé. Donc ce barreau, vous le cassez et vous le remplacez par du verre comme ceci. Et là, je vais le mettre sur la hauteur de l'usine. On va maintenant construire le système d'activation de l'usine avec les potions volatiles d'infestation. Donc pour cela, vous prenez la kill chamber ici et vous allez à l'opposé, donc juste là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du barreau, vous mettez un verre comme ceci. Le barreau, vous le virez et vous mettez, hop, un distributeur de cette manière. Au-dessus, je vais mettre de la redstone. On va casser ce bloc, hop, une redstone. Et ce que vous faites, c'est que là, vous baissez d'un bloc, vous mettez un petit escalier normalement sur trois blocs comme ceci. Vous descendez la redstone, hop, vous voilà. Et vous n'avez plus qu'à l'allonger tout le long comme ceci jusqu'au bloc de quartz. Et bien entendu, vous mettez un bouton. Vous cassez ce bloc pour avoir accès à la kill chamber. Donc bien entendu, vous l'aurez compris, en appuyant sur ce bouton, ça activera le distributeur. Et donc à l'intérieur, vous pourrez mettre des potions volatiles d'infestation. Je fais une petite parenthèse sur la construction de l'usine car en effet, je vais vous montrer comment faire des potions jetables d'infestation si vous ne savez pas le faire. Donc pour cela, il vous faudra un petit bac rempli d'eau et un alambic. Et voici la liste des ingrédients qu'il vous faudra. Prenez trois fioles que vous remplissez d'eau, comme ceci. Vous le mettez dans l'alambic de cette façon. Avec un bâton de blaze, vous pourrez crafter une poudre de blaze comme ceci. La poudre de blaze servira à alimenter votre alambic. Vous mettez une verrue du nether en préchauffement. Cela permettra de convertir vos fioles d'eau en potions étranges, comme ceci. Ensuite, vous mettez l'ingrédient principal qui est la pierre, ce qui transformera les potions étranges en potions d'infestation. Et pour les rendre volatiles, il faut mettre une poudre à canon de creeper. Félicitations, maintenant vous avez des potions d'infestation qui sont jetables. Bien entendu, il est possible d'agrandir le stockage de l'usine. Pour cela, vous mettez sur le côté, au niveau de la kill chamber comme ceci, vous mettez un entonnoir et un coffre comme ceci. Il est maintenant temps de faciliter l'accès à cette usine. Ce que vous allez faire, c'est que pour accéder à la toiture de l'usine, vous allez disposer une dalle comme ceci. Vous allez mettre un bloc comme ceci, un bloc avec une dalle au-dessus. Et là, vous remettez un bloc qu'on va monter sur toute la hauteur de l'usine. Vous disposez les escaliers. Comme ça, ce qui est bien, c'est que vous pourrez monter les marches et accéder tout en haut de l'usine. Par sécurité, je vous invite à reboucher cette usine, donc de créer une toiture. Pour cela, vous remontez le verre sur un bloc de hauteur comme ceci, que vous pouvez maintenant refermer. Une fois votre toiture installée, vous allez constater qu'ici, vous avez un trou de 2x2. C'est normal, c'est le golem qui dérange, mais ce n'est pas un problème pour les poissons d'argent. Il n'y a aucun danger. Et ici, vous avez deux blocs sur le côté. C'est normal. Ici, il faut qu'on puisse remplir le coffre. Et le dernier petit détail de cette usine, ça va être le petit centre de contrôle. Donc en fait, vous mettez juste ici au niveau des escaliers. Vous cassez les deux blocs de verre devant vous et vous installez des escaliers comme ceci. Comme ça, vous pourrez soit alimenter le golem en fer ou soit activer les flammes ou les désactiver pour couper l'usine. Ça y est, votre usine est maintenant terminée. On va pouvoir la tester ensemble en survie. Donc par précaution, prenez 5 éléments. Prenez du fer pour pouvoir réparer le golem, ce qui est parfaitement logique. Prenez une épée pour pouvoir tuer les poissons d'argent. Prenez de la nourriture parce qu'en tuant les poissons d'argent, votre barre de bouffe se vide. Prenez une pelle pour pouvoir éteindre les flammes lorsque l'usine ne tournera plus. Et bien entendu, prenez un briquet pour pouvoir allumer le feu, donc du coup d'activer l'usine. Vous avez juste à appuyer sur ce bouton juste ici, vous vous mettez au centre de contrôle et hop, vous pouvez allumer le feu de camp. Et vous voyez que là, ça commence à spawner. Au niveau des poissons d'argent, vous allez juste aller farmer, comme ça vous obtenez 2 l'XP. Donc attention, je comprends un petit peu des dégâts, je ne vais pas vous mentir. Donc il faut se reculer à assez bonne distance. Et vous voyez que regardez les levels, comment ils montent rapidement. On est déjà à 9 levels, on est à 10 levels, 11 levels, 12 levels. C'est trop puissant les amis, cette usine va vous donner 50 levels en même pas 5 minutes. C'est trop cheap. Vous pensez à bien entendu remonter en haut et de réalimenter votre golem comme ceci. Et donc à partir du moment où les poissons d'argent ne spawnent plus, ça veut dire que le golem n'a plus l'effet, donc vous pouvez à ce moment-là couper l'usine grâce à la pelle. Et là, je termine de farmer les derniers poissons d'argent. Résultat des courses, 44 levels d'XP avec cette usine et en 5 minutes. Je vous précise que cette usine, c'est moi-même qui l'a créée, c'est de ma propre conception. Donc si vous souhaitez l'utiliser ou en faire des vidéos, merci beaucoup de me créditer. Et voici ma décoration d'usine qui peut potentiellement vous intéresser. J'ai créé une sorte de kiosque, une petite boutique sur le thème de la fantasy. Elle est naturelle grâce au bois que j'ai installé. C'est un petit peu rustique et aussi naturelle avec les feuillages que j'ai installé à l'intérieur. Au plafond de mon usine, j'ai installé de l'amétis pour l'effet un petit peu mystique qui ressort. Et sur chaque côté de l'usine, j'ai installé comme un hublot pour voir le golem pile au centre de l'usine à l'intérieur. Un petit peu comme un distributeur à XP géant. C'est vraiment l'idée que je voulais faire ressortir et j'adore. Pour intensifier cet effet d'XP, j'ai créé une boule d'XP géante sur le toit de ma boutique. Comme vous pouvez le constater juste ici, c'est juste incroyable. Vraiment, je suis très fier de moi. Elle est très très belle. Et concernant l'accès à mon usine, ça se passe juste ici. Regardez, j'ai aménagé un énorme grenier en bois rustique avec beaucoup de feuillages sur le thème de la fantasy. Et aménagé avec une salle des coffres. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des tonneaux un petit peu partout. Pour pouvoir rajouter du stockage de potions si jamais vous en avez besoin. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'usine va vous plaire. Si c'est le cas, laissez-moi un petit retour en commentaire. Ça me ferait très plaisir. Et si tout comme moi, vous souhaitez devenir créateur de contenu dans le gaming. Je vous invite à aller sur mon site internet colonelgaming.com Dans lequel je vais vous vendre des produits, des outils et des formations qui vous aideront à atteindre cet objectif. Si mon usine t'a plu, mes autres usines vont certainement te plaire. Et peut-être que tu ne les connais pas. C'est pourquoi je te propose une petite sélection juste ici. Clique sur la vidéo qui te plaît et te fera le mieux plaisir pour ta survie. Et sur ce les gens, c'était Clagaming, je vous dis ciao tout le monde.